J'ai un objectif qui zoome, un truc de fou ! Je vais finir collée au mur ! Bonjour à tous les amis des animaux, vous commencez à me connaître, je m'intéresse à l'alimentation mais pas que. La cohabitation avec nos chiens et nos chats en général était un sujet qui me passionne. C'est pourquoi j'avais aujourd'hui envie de vous partager 5 idées reçues sur l'éducation avec lesquelles je suis en désaccord. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo n'engage que moi, n'engage mon avis. Néanmoins, je vais tout de même argumenter pour essayer de vous faire comprendre pourquoi j'en suis arrivée à ce cheminement. Le premier élément, c'est le pipipad ou tout le business qu'il peut y avoir autour de l'apprentissage de la propreté du chiot. Je suis personnellement contre le pipipad puisque pour moi ça va juste camoufler quelque chose de normal pour améliorer votre confort de vie, votre quotidien, tout en prenant le risque que votre chien ne comprenne pas vraiment qu'il ne faut pas faire ses besoins dans la maison. Au même titre que les bébés humains, les chiots ont une toute petite vessie qui ne peut pas contenir énormément de pipi, donc ils sont obligés d'évacuer. Très souvent, en général, on préconise toutes les deux heures. Néanmoins, certains optent pour le pipipad que vous allez mettre dans un coin de la maison et qui va apprendre à votre chiot l'apprentissage, donc c'est-à-dire que votre chiot ira faire ses besoins à cet endroit précis. Mais entre vous et moi, le chien n'est pas débile, c'est un animal propre, contrairement à ce qu'on peut penser, qui assimile parfaitement que votre maison est aussi sa maison. Donc très rapidement, il va apprendre que la maison, c'est pas un endroit pour faire ses besoins. Et le conditionner pour utiliser le pipipad, c'est prendre le risque de lui faire comprendre qu'il peut faire ses besoins à la maison, mais à cet endroit précis. Moi personnellement, je suis adepte de la logique, sortir régulièrement, très régulièrement le chiot pour qu'il assimile et qu'il apprenne très rapidement que ses besoins, ça se fait dehors. Chose qu'il le sait déjà, mais c'est pour lui permettre de le faire en fait. Au lieu de dépenser votre argent dans des pipipads et d'autres gadgets, faites vraiment au plus simple, sortez votre chiot le plus régulièrement possible. Si vous n'avez pas la possibilité, demandez à quelqu'un de le faire. Néanmoins, vous vous en doutez, ça n'empêchera pas que le lendemain matin, vous allez vous réveiller, qu'il y aura des petites flaques de pipi. C'est normal, le chiot la nuit, il fait ses besoins aussi. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est juste de l'accepter. Voilà, de vous dire, je prends un chiot, c'est tout à fait normal, il y aura des pipis. Si on veut garder une maison entièrement propre, bon déjà on évite de prendre un chien, parce que quand on a un chien en général, c'est très compliqué, mais un chiot c'est encore pire, puisqu'il ne peut pas se retenir. Il ne va pas faire pipi pour vous embêter. Il fait pipi parce qu'il n'a pas le choix. En faisant les choses totalement naturellement, il apprendra très très rapidement. Donc économisez votre argent, mais mettez-vous direct dans la tête que si vous adoptez un chiot, vous aurez des pipis chez vous. Voilà, et comme ça, ça passera mieux quand ça arrivera. Pour continuer avec les chiots, j'ai déjà lu quelque part qu'il est plus important d'apprendre à son chien à bien marcher en laisse que d'apprendre à son chien. Le rappelle, je suis en désaccord avec cette idée, tout simplement parce que je prône la liberté du chien, les promenades libres, et qu'en conséquent, le chien passera une plus grande partie de son temps détaché qu'au bout d'une laisse. Ainsi, pour sa sécurité, il me semble, moi, plus important et primordial d'apprendre à son chien le rappel lorsque vous partez en promenade, de manière à ce que celle-ci se déroule super bien quand il sera adulte. Pour moi, la laisse est un outil occasionnel qui ne doit servir que lorsque vous en avez besoin, c'est-à-dire quand vous traversez la route, si vous prenez votre chien avec vous en ville parce que vous voulez aller faire quelques courses, quand vous allez au restaurant, lorsque vous croisez un autre chien en promenade et que ce chien-là est attaché. Bref, pour moi, la laisse ne doit pas être utilisée durant toute la promenade. Vous commencez à connaître mon point de vue là-dessus. Je suis sur un groupe de bergers blancs suisses et puis je voyais une dame qui a fait une publication qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que son chien y tirait comme un déjanté. De ce que j'ai pu lire ou comprendre, son chien faisait toutes les balades attachées à un berger blanc suisse. Donc déjà que le chien, en journée, il n'a pas grand-chose à foutre. En plus de ça, si on le sort et qu'il est tenu au bout d'une laisse, on ne peut pas lui demander de rester calme au bout d'une laisse alors que naturellement, ils marchent plus vite que nous, ils ont quatre pattes, ils n'ont pas la même allure, qu'ils n'ont rien foutu de la journée, donc ils ont accumulé une énergie monstre et qu'en plus de ça, ils doivent faire leur promenade attachée. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de concevable. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à son chien à ne pas tirer comme un déjanté en laisse. Je dis juste que si vous avez une heure devant vous et que vous souhaitez faire un peu d'apprentissage à votre chiot, moi, personnellement, je privilégierais le rappel. Quitte à apprendre quelque chose à mon chien, je préfère lui apprendre quelque chose qui lui sera utile toute sa vie plutôt que quelque chose dont je ne me servirais qu'occasionnellement. Là maintenant, on va parler de grognement. Grognement qui est extrêmement mal perçu. Ce que je peux comprendre, surtout quand on a un gros chien. Mais en mon sens, les grognements sont extrêmement mal compris. Un chien qui grogne est un chien qui communique. Quand vous allez élever la voix parce que vous êtes énervé pour X raisons, vous burlez, vous criez fort, vous ossez le ton. Pour les chiens, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, on se permet, nous, d'arriver derrière et d'empêcher notre chien de grogner, d'empêcher notre chien d'aboyer. Vous imaginez la frustration si vous étiez en train de vous engueuler avec quelqu'un et que quelqu'un arrivait en mode, hop, vous fermez votre gueule, c'est terminé. Le grognement est un moyen de communiquer. C'est comme ça que le chien avertit que quelque chose lui déplait fortement. Et en voulant empêcher le chien de grogner, vous augmentez les risques que la prochaine fois, celui-ci ne prévienne pas et passe directement à l'acte. On n'empêche pas un chien de s'exprimer, même si on ne le comprend pas et que parfois ça nous fait peur. Trouvez ce qui ne va pas dans la situation pour le régler et pour faire redescendre la pression. Une autre idée reçue dans le cadre de cours école du chiot ou cours d'éducation, il peut arriver qu'on vous fasse apprendre à votre chien le assis, le coucher, le fait le beau, le va au panier, etc. Pour moi, ce sont des... Pour moi, c'est inutile. Ça va ne faire que robotiser votre chien. Vous aurez un chien après qui ne réagira pas de façon naturelle. À travers les yeux de la société, un chien bien éduqué, c'est un chien qui s'assoit, qui se couche sur ordre, qui va dans son panier, etc. En réalité, moi, je pense au bien-être de mon chien. Et toutes ces choses-là ne participent pas à son bien-être. Ça ne lui apporte rien de concret. Ça vous fait plaisir à vous, plus que ça lui fait plaisir à lui. Pour moi, si vous devez apprendre des choses à votre chien, ce sont des choses qui vont servir à sa propre sécurité, puisqu'il évolue dans un environnement qui n'est pas sécuritaire pour lui. Ça va être sinon de lui apprendre à se faire manipuler, si jamais il y a besoin de le soigner. Ça va être toutes ces choses-là qui sont importantes pour sa vie en communauté. Et enfin, la dernière idée reçue, une idée reçue très 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 répandue, qui consiste à empêcher son chien de monter sur le lit ou sur le canapé, parce que sinon celui-ci va devenir dominant. Sinon, vous voyez, il va comprendre que c'est lui le mal alpha et il va faire de votre vie un enfer. Alors, bien évidemment, si vous ne voulez pas que votre chien monte sur votre canapé ou sur votre lit, c'est votre droit. Mais si jamais ça vous fait plaisir et envie, en hiver, de vous caler sous un plaid avec votre chien, lui faire un petit câlin devant un film, mais que vous n'osez pas franchir le pas parce qu'on vous a dit ou vous avez lu quelque part que votre chien allait devenir dominant, ce sont des idées archaïques qui ne sont absolument pas fondées. Le fait de faire monter votre chien sur le canapé, ça va juste lui faire comprendre qu'il peut monter sur le canapé, il n'y a pas de souci, c'est sa place aussi. Et ce n'est pas parce que vous le faites que lorsque vous aurez des invités, il va prendre possession du canapé. Encore une fois, je parle ici, et d'ailleurs c'est le cas pour toute ma vidéo, de chiens qui sont équilibrés, de chiens qui ont été correctement socialisés, de chiens qui n'ont pas de problème, d'antécédent, etc. Vous pouvez parfaitement faire comprendre à votre chien les moments où il peut monter sur le canapé et les moments où vous avez des convives, donc il n'y a pas la place pour lui. Le chien ne vit pas en meute, il n'a pas les mêmes règles sociales que le loup qui vit en hiérarchie. C'est un animal de famille, vous êtes sa famille, et il ne va pas chercher à vous dominer si vous laissez monter sur le canapé. Et il en va de même avec la gamelle, ça ne change strictement rien pour lui que vous mangez avant ou que vous mangez après. Il ne va pas se dire dans sa tête, je mange avant, donc c'est bon, je peux les dominer. J'aime pas prendre des cas particuliers comme exemple, mais moi mon chien je n'ai rien appris de tout ça, des fois il mange après nous, des fois il mange avant nous. J'adore qu'il monte sur le canapé. C'est plus confortable pour lui que de dormir sur le sol en fait, c'est juste pour ça qu'il le fait. Et il attend en fait de lui-même, quand je lui dis allez viens tu montes, et bien il peut monter. Quand je lui dis descend, il descend, et à aucun moment il n'a cherché à nous dominer. Si on en écoutait je pense certains éducateurs un peu traditionnels voire archaïques, je pense qu'ils se tireraient les cheveux en voyant mon chien. Ils se diraient, ils ont tout fait pour que le chien soit dominant et pourtant je considère que j'ai un chien extrêmement équilibré. Je le prends comme tel, c'est-à-dire un être vivant qui a juste envie d'amour, de confort, et je le respecte. Et du coup la cohabitation entre nous se passe très bien. Voilà donc pour les quelques points avec lesquels je suis en désaccord. Encore une fois je le reprécise, il s'agit là de mon opinion, vous pouvez être en désaccord. D'ailleurs je vous invite à débattre dans les commentaires. Tant que c'est fait avec bienveillance, il n'y a pas de soucis. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos animaux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501